Bonjour tout le monde, sauf pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler Mercato. Donc avant d'attaquer les gros gros dossiers, je suis juste à vous dire que Lyon est en train de faire passer des tests, en tout cas les deuxièmes tests, à une pépite mexicaine qui s'appelle Juan Pablo Ozuna, qui est en fin de contrat avec son club du Deportivo Toluca au Mexique. Et il a déjà passé des essais à Lyon en mai 2022, donc voilà il y a deux mois. Et là il en repasse d'autres, donc j'ai vu un métier qui a parlé d'une semaine, l'autre de trois semaines. Donc voilà vous avez un petit peu le temps qu'il a pour vraiment se montrer concluant et pourquoi pas intégrer l'équipe réserve de Lyon, donc voilà la National 2. Ce qui paraît il est gaucher, il est vraiment pas mal techniquement, donc pourquoi pas s'il fait des bons essais. De toute façon s'il fait les essais là c'est qu'il a été bon déjà au dernier, donc on va voir s'il y a plus de nouvelles. En tout cas vraiment j'ai eu cette bonne chance, et en tout cas ça montre le nouveau projet de vraiment d'attaquer, j'allais dire d'attaquer mais de cibler vraiment des bonnes bonnes pistes dans beaucoup de championnats différents, en tout cas dans d'autres pays au monde. Et en tout cas voilà, ça suit le projet que Textor a voulu amener il y a quelques semaines, donc vraiment j'espère que ce joueur montrera en tout cas ses pleines qualités, et que pourquoi pas on le retrouve un jour dans notre équipe première. Maintenant on va attaquer les gros dossiers, n'hésitez pas à vous abonner, merci pour tous les abonnements les gars, vraiment ça a cartonné en ce moment, donc vraiment merci à vous tous, n'hésitez pas aussi à liker un maximum pour qu'il y ait encore plus de monde, et bien sûr à partager et à commenter, dites-moi votre avis dans les commentaires, je réponds vraiment à tout le monde, vous pouvez le vérifier en dessous de toutes les vidéos. Donc on va commencer je pense avec Pjanic, c'est une info qui est tombée hier, comme on aurait même transmis une offre. Donc sur Transpure Market il vaut aux environs de 9,5 millions d'euros, donc je vais juste vérifier, il a bien 32 ans, donc même s'il vient à Lyon, voilà ce sera un rôle de doublure, voilà à mon avis c'est, j'ai même pas voulu dire quelqu'un dans les commentaires, pour moi il vient pour vraiment être là, si déjà Jeffrey Nadalhaïd il part en pré ou s'il part sur un transfert sec, et au cas où s'il y a un pépin au milieu de terrain, est-ce qu'ils ont vraiment confiance à 100% au Lissot, ou est-ce qu'ils le prennent au cas où s'il a un petit pépin physique, parce que pour Kakré on a déjà le penant, pour Paqueta on a Cherki, si on joue en 4-2-3-1, autrement on aura encore Florent Da Silva, donc pour moi c'est vraiment pour être la doublure de Tolisso. Donc voilà après tout le monde est en train de dire, ça m'énerve un peu que Lyon reprenne des anciennes chez eux, etc. Mais je ne sais pas, les journalistes ils sont jaloux que Lyon, ils ont enfin des moyens, ou comment ça se passe ? Je ne sais pas, c'est leur projet de récupérer des anciens joueurs, après Tolisso pour moi il n'est pas cramé, voilà Pjanic, pour moi il faut peut-être le relancer encore, peut-être qu'il est encore bon pour 2-3 saisons avant de partir, peut-être en MLS ou quelque chose comme ça, pour moi la tête il sort quand même à l'Arsenal, il n'est pas tombé dans la meilleure période, mais vraiment il a eu des bonnes statistiques, donc voilà vraiment pour le truc des anciennes lignes, etc. Déjà allez regarder dans les autres clubs s'ils font un meilleur mercato que Lyon, pour moi honnêtement Lyon pour le moins c'est le meilleur mercato de Ligue 1, donc voilà, vraiment redescendez déjà les journalistes, voilà s'il y en a qui passent par là et qui est vraiment dans une grosse grosse chaîne, arrêtez de parler déjà mal de Lyon, laissez-la refaire leur mercato et laissez-la prouver, parce qu'avec Marseille quand le long gré est arrivé, vous ne les avez pas critiqués comme ça, donc voilà, redescendez directement d'un cran et laissez Lyon faire, et une fois que peut-être ici, j'espère en tout cas que je crois que c'est toi qui réussissent leur saison, après vous réviserez un petit peu vos paroles que vous avez dit en début de saison, donc voilà pour moi Pjanic, pourquoi pas le tenter, je pense qu'il risque de baisser son salaire, voilà il était au club pendant 3 ans, il a vraiment été très très bon, il a eu sa blessure au Perronnet en 2008-2009 je crois, et après il a vraiment explosé, et après Notali ça a été un carnage, il a été vraiment exceptionnel, mais honnêtement ça fait toujours du bain d'avoir de l'expérience au milieu de terrain, donc pourquoi pas, après c'est une doublure, comme je l'ai dit il vient baisser son salaire, c'est aussi possible pour remplacer aussi Aouar, qui est vraiment en partance pour Séville, donc pour moi c'est, pourquoi pas honnêtement, pourquoi pas, après si vous avez une autre possibilité, une autre idée au milieu de terrain, vraiment dites-moi dans les commentaires, mais pour moi Pjanic ça pourrait vraiment, voilà pour une autre expérience de l'Espagne, de l'Italie etc, vraiment moi je dirais pourquoi pas, maintenant on va attaquer celui de l'arrière gauche, parce que maintenant il y a plusieurs pistes en tout cas, de nouvelles pistes, pour Grimaldo, il y a un petit parallèle avec Aouar, j'ai vu qu'il y a un média qui a lancé le truc de, si on recrute Grimaldo, il pourrait y avoir un échange avec Aouar, je ne sais pas si vous l'avez vu, sachant que Grimaldo, c'est ce retour de 10 millions d'euros, et qu'Aouar nous on en voudrait 15 ou 20 millions, donc est-ce qu'on va faire un échange, plus quelques millions à récupérer, c'est possible, mais après j'ai aussi vu, voilà qu'il y a un média lyonnais qui a parlé de, que c'était quasiment quasiment fait avec Seville, donc comment on va se débrouiller, est-ce qu'on attend un départ d'un joueur, pour vraiment foncer sur Grimaldo, qui est vraiment, voilà on parle pas mal avec Grimaldo, à ce qui paraît, donc voilà, dites moi votre avis sur le, peut-être un échange, ou est-ce que vous voulez vraiment 15 millions direct, ou 20 millions, de récupérer dans les caisses, avec un départ direct d'Aouar vers le FC Seville, ou est-ce que vous préférez un échange, voilà, être sûr d'avoir Grimaldo gratuitement, on peut dire en transfert je parle, il a récupéré au pire 4 ou 5 millions, là j'attends votre avis dans les commentaires, ou sinon on a exploré aussi deux nouvelles pistes, c'est Omar Richards, voilà, il y a un autre qui s'appelle Chris Richards, qui est à Offenheim, prêté par le Bayern à Offenheim, ou qui est directement à Offenheim, mais là on piste Omar Richards, voilà qui a 24 ans, qui est arrière gauche, donc doublure de Davis au Bayern, j'ai regardé un peu ses stats, il joue quasiment pas en même temps, quand t'as Davis devant, c'est un petit peu dur de jouer, tu pourrais vraiment être un très très bon arrière gauche, il n'y a quasiment jamais joué quand t'as un Davis devant, donc est-ce qu'il faut lui faire, est-ce qu'il faut vraiment foncer sur Omar Richards, moi je préférerais un profil qui a déjà joué énormément, voilà, là c'est un profil qui a vraiment pas beaucoup joué, je crois qu'il a fait 12 matchs, c'est vraiment très très peu, voire des bouts de matchs quand il est rentré, donc je préférerais vraiment un profil qui a vraiment beaucoup beaucoup joué, comme Grimaldo, comme un Gaia, voilà, qui est tout le temps sur le terrain, qui se bat, qui montre énormément de qualité, là lui il a déjà 24 ans, il joue vraiment pas beaucoup, donc je pense que vraiment, s'il avait vraiment un gros gros talent, je pense qu'il aurait déjà été recruté, donc j'ai peur vraiment que ça soit vraiment un flop, donc comme j'ai dit, autant se concentrer sur un Grimaldo, et la deuxième piste qui est tombée, c'est autour d'Estoupignan, qui a fait une saison je crois 28 matchs, et il a fait une pas décisive seulement, donc à ce qui paraît, c'est un attaquant très très, un attaquant, un défenseur gauche très très tonique, etc., qui est vraiment assez rapide, bon après il n'a pas non plus des stats vraiment hyper hyper folles, ce qui paraît en concurrence avec Nice, donc voilà, c'est les deux seuls pour le moment sur le dossier, donc à mon avis Estoupignan c'est notre plan B si on loupe Grimaldo, parce que Tagliathico pour moi c'est mal, c'est mort, donc moi honnêtement pour le moment je préfère encore Grimaldo et Estoupignan, et Richard comme je vous le dis, pour moi je préfère pas vraiment, autant nous concentrer vraiment sur un joueur vraiment, voilà, qui joue dans un club, qui joue toute l'année des champions, c'est vraiment faire un gros mercato, que les voilà sur un joueur qui joue quasiment pas, après Estoupignan je ne vais rien lui dire, mais les Villarelles c'est la seule année où ils ont été dans l'année des champions, après le reste c'est vide Villarelles, ils ont gagné la Ligue Europa, mais si vous avez les deux années là, c'est très très peu, donc voilà, après je ne trouve pas qu'il a des stats folles, donc voilà pour moi c'est direction Grimaldo pour le moment, et après à mon avis il y aura encore d'autres pistes qui vont tomber les gars, parce que voilà, ça parle beaucoup moins de Gaïa, Gaïa voilà c'est tombé, mais on n'entend rien, donc voilà, attendons, dès qu'il y aura des nouvelles infos les gars, je vous en parle directement, c'est promis. maintenant on va terminer la vidéo avec Cherki, donc voilà, il y a toujours ce média lyonnais qui parle de Cherki, et ce qui paraît, il pourrait prolonger de 4 ans jusqu'en 2027, parce qu'il a normal, il avait une fin de contrat jusqu'en 2023, donc voilà, prolongation de 4 ans, avec une légère revalorisation salariale, en même temps il ne mérite pas non plus des 100 et des 1000, il n'a pas beaucoup joué, il a eu la blessure, pour moi c'est un bon coup, à ce qui paraît, on lui aurait donné des garanties pour qu'il joue, honnêtement c'est déjà bien bouché devant, donc à mon avis il va être le remplaçant de Paqueta, ou alors il va jouer remplaçant de Togo, parce qu'à droite il y aura Fèvre et Tété, au milieu il y a toujours 4 Crétolisso, après on va voir comment on va jouer, à mon avis ça va jouer entre un 4-2-3-1 et un 4-3-3, donc pour moi c'est ou il va être remplaçant de Paqueta en 10, ou remplaçant de Togo sur le côté gauche, dites-moi votre avis pour Cherki aussi, est-ce que vous êtes content qu'il prolonge, est-ce que vous aurez voulu qu'il soit prêté, est-ce que vous aurez voulu qu'on le vende une vingtaine de millions d'euros, je vous donne votre avis dans les commentaires, pour tous les sujets que j'ai évoqués autour d'Awar, est-ce que vous êtes content, est-ce que la potentielle arrivée de Pjanic, auquel on aurait même soumis une offre, est-ce que vous êtes content de Pjanic d'un retour, en tout cas voilà pour une doublure, est-ce que vous êtes content pour Grimaldo, est-ce que vous préférez Estoupinian, est-ce que vous préférez aussi Omar et Charles, moi je ne suis pas trop trop fan, est-ce que vous êtes content, normalement ça va s'officialiser dans les prochains jours pour Cherki, est-ce que vous êtes content pour ce joueur, j'attends votre avis dans les commentaires, passez tous une très très bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, c'est toujours très 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 important, on se retrouve pour des prochaines vidéos qui vont arriver très très vite, avec toutes les rumeurs qu'il y a en ce moment, c'est pas fini, le Mercado est loin d'être fini, comme je l'ai dit pour une personne sous une de mes précédentes vidéos, je vous laisse là-dessus, passez tous une très très bonne journée, et ciao les gars.